salut les filles et les garçons je vous retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo dont ça va être une vidéo sur ce produit donc ça va être une vidéo crash test sur le l'oréal nude magic caution donc je pense que vous avez déjà vu la pub à la télé c'est le nouveau fond de teint de l'oréal donc qui est qui nous permet d'avoir un teint frais avec de l'éclat donc moi je les ai reçu dans le cadre des ambassadrices beauté leclerc d'ailleurs vous allez avoir la vidéo sur mon avis sur les trois produits que j'ai reçu non lui en est un bien entendu et du coup moi je l'avais reçu en teinte 06 si je me trompe pas c'est beige beige rosé je crois ouais et au départ j'avais un peu peur de la couleur parce que je me suis dit ou là il est bien foncé et au final ça passe bien donc comme quoi des fois faut pas se fier à sa première impression donc on se présente ce produit donc c'est un fond de teint donc comme ça donc ensuite il suffit de l'ouvrir là on a un miroir après on a la houppette donc c'est le fond de teint que quand on voit il ya le hashtag tap tap donc il faut appliquer avec ça mais moi je fais pas avec ça parce que je trouve qu'elle est jolie donc du coup j'avais pas envie de l'abîmer et ensuite on a le fond de teint qui se trouve dessous voilà donc avec un papier pour le protéger et ensuite on a le fond de teint qui ici donc à première vue moi je l'avais trouvé trop sombre mais au final il n'est pas trop sombre d'ailleurs vous allez voir puisque je vais l'appliquer puisque c'est un crash test donc c'est l'application du fond de teint en live donc du coup qu'est ce que je peux vous dire dessus mais je vais l'appliquer et je vais vous dire ce que j'en pense en même temps donc tout d'abord je vais cacher mes rougeurs et mes cernes donc moi je mets en premier je cache mes cernes et après je mets le fond de teint chacun fait comme il veut mais moi je préfère dans ce sens donc mon anti cernes c'est celui de sephora si ça vous intéresse il ya un article sur mon blog où je le présente donc je vais cacher donc mes cernes bien entendu parce que là j'ai rien donc voilà c'est le crash test c'est que jamais après là où j'ai un peu de rougeur et là j'ai un bouton voilà et laisse tomber avec ma petite éponge donc c'est pas le vrai beauty blender c'est une éponge une éponge que j'ai eu avec le site n'est joli d'ailleurs je vais vous faire aussi une vidéo sur les produits que j'ai reçu donc je vais appliquer mon anti cernes voilà donc maintenant je vais passer donc à l'application du nude cochon je vais essayer avec le miroir qui a dedans il est un peu petit mais bon on va essayer donc moi comment je l'applique ça je fais avec un pinceau comme ça ça c'est un pinceau ebay mais il fait très bien de l'affaire et je vais appliquer donc je prends la matière donc c'est assez mousseux en fait le produit je sais pas si vous entendrez c'est assez mousseux et ensuite je l'applique sur mon visage logique donc personnellement moi j'ai la peau mixte et je suis obligée de le poudrer un peu pour que pour qu'il tienne sinon je trouve que je brille un peu en fin de journée niveau couvrance c'est modulable suivant comment vous l'appliquez mais c'est pas hyper hyper couvrant après ça dépend ce que vous recherchez moi j'ai pas besoin d'une grande grande couvrance mais il fait quand même son job et il cache bien ce qu'on a envie de cacher et il unifie bien le thème donc je vais essayer le front et oui le front mais personnellement à la couleur je sais pas si vous voyez c'est pas c'est pas choquant et l'effet est plutôt sympa moi je trouve c'est c'est nude en fait mais c'est sympa le rendu je trouve le rendu plutôt naturel et sympa donc je remets ma mèche moi je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi je trouve plutôt bon j'en dessins un peu sur le cou pour pas avoir l'air trop trop blanche et ensuite je vais venir légèrement le poudrer avec ma poudre ma poudre habituelle donc ma poudre prep and prime de chez mac j'ai ressorti celle là pour fixer c'est celle que je préfère donc moi je le fixe ici quoi front, menton, front, nez, menton voilà et l'anti serre voilà donc ce que je pense du produit c'est que c'est un très bon produit il est sympa facile à appliquer l'effet est naturel ça couvre ce qu'on a à couvrir si on n'a pas trop d'imperfections et moi je le trouve sympa voilà très bonne découverte pour ce produit donc il a un spf 29 par contre ça je n'avais pas précisé il faut l'appliquer uniformément et tapoter pour un effet plus lumineux voilà ce que c'est donc c'est le nude magic cushion de chez l'oreal donc très belle découverte je sais pas si vous le connaissez ou pas ce que vous en pensez si vous l'avez testé mais moi j'aime beaucoup ce produit voilà ce que je pouvais vous lire dans cette vidéo crash test d'un fond de teint non moi je suis pas habituée au fond de teint mais celui là j'aime bien voilà donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo donc la suite ça va être un petit tuto pour les yeux et un autre crash test de mascara alors restez connectés bisous ciao ciao